Donc lorsqu'on finit avec la qualité, on va voir, chercher, est-ce que notre cliché thoracique, il est normal ou non ? Et donc on doit connaître ce qui est normal. Pour l'analyse du normal et anormal, on a deux choix. On a soit choisir de commencer par le contenu. C'est quoi le contenu ? C'est le poumon, lèvres, le médecin et le cœur, tout ce qui est à l'intérieur du thoracique. Le contenant, c'est tout ce qui entoure ces éléments-là. La paroi thoracique, les parties molles. Et donc en réalité, comme je disais, c'est un cliché thoracique. Et donc c'est un cliché thoracique. Et donc il contient les côtes, il contient la paroi avec les côtes, il contient le sein, il contient les muscles pectoraux, il contient l'épaule, il contient l'humérus, il contient le cou, il contient la partie inférieure du cou. Et donc vous avez ce qui est au-dessus du cou, la creusse claviculaire. Tout ça, c'est des parties molles. Et donc il faut les analyser en même temps. Et donc on peut avoir une projection de quelque chose qui est extratoracique, extratoracique sur le thorax. D'accord ? Donc si vous vous avisez à mettre quelque chose sur le thorax, un stylo ou une... Donc tout ça sera visible dans le public chez thoracique. Mais ça ne veut pas dire qu'il est intratoracique. Donc on a le choix entre commencer par le contenu ou le contenant. Quand est-ce qu'on peut commencer par le contenu ? Quand est-ce qu'on commence par le contenant ? Hein ? Vous avez la personne, il vient pour consulter en tant que médecin, il vous ramène la radiographie de la radiographie. Qu'est-ce qui va vous conditionner ? Est-ce que vous commencez par le contenu ou le contenant ? Monsieur, est-ce qu'on commence pas systématiquement par le contenant ? Non ? C'est pas systématiquement. Quand est-ce que le contenant est important ? Quand est-ce que vous aurez une anomalie du contenant ? Une anomalie osseuse ou bien pariétale ? Par exemple, quel motif ? Donnez-moi un motif de consultation pour lequel vous allez commencer par le contenant. Une douleur exquise. Un traumatisme. Un traumatisme. Oui. Une douleur exquise. Si vous avez une douleur thoracique, vous n'allez pas voir le poumon. Ce n'est pas le poumon qui vous intéresse. Quoi encore ? Une douleur exquise. Une douleur exquise. Oui, une douleur. Si vous avez une douleur thoracique, qu'est-ce qui est plus douloureuse ? C'est la paroi. Oui. C'est le départiment. D'accord ? C'est pas le poumon. Et quand est-ce que vous allez commencer ? Donnez-moi un motif pour le contenu. Dispnée. Une dyspnée, oui. Quoi encore ? Une hémoptésie. Une hémoptésie. On s'attend qu'il y ait quelque chose au niveau du médecin, au niveau du poumon, au niveau des branches. Quoi encore ? Les expectorations. Qu'est-ce que les expectorations ? Vous attendez atteinte pulmonaire. La toux. La toux, c'est le toux. Vous attendez quelque chose au niveau du contenu. Et donc, c'est le motif qui va vous conditionner. Est-ce que vous commencez par le contenant ou le contenant ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en réalité ? Lorsqu'on a analysé la qualité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a accepté ce cliché. On n'a pas dit au patient d'aller le refaire. Donc, comme on a accepté ce cliché, on commence à... On a choisi est-ce que c'est le contenant qui nous intéresse ou le contenu qui nous intéresse. Et donc, on va commencer à décrire le cliché thoracique. Lorsqu'on commence à décrire, en réalité, ce n'est pas une vraie étape médicale. Puisque même quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, si on l'apprend à décrire, il va décrire. C'est l'étape qui va suivre qui va être la plus difficile. C'est l'étape d'interprétation. Ça, c'est une étape de médecin. Vraie étape de médecin. Mais l'étape de description, il est obligatoire pour passer à l'interprétation. Si on ne fait pas une bonne description, on ne pourra pas l'interpréter correctement.